La manifestation Top Vacances aux Trois-Illiers rassemble des artisans de toute l'île et leur offre l'opportunité de présenter leur travail au grand public. L'occasion pour nous d'aller à leur rencontre. Naïcha, une jeune créatrice, a lancé la ligne So Ethnic. J'ai créé la ligne So Ethnic parce que j'aime beaucoup le tissu africain, le tissu avec beaucoup de motifs, les couleurs. J'ai commencé par les accessoires, les sacs, les bijoux. J'ai développé en créant des vêtements, des vêtements pour les femmes dans un premier temps, du 34 au 48. Je fais des choses de tous les jours. On peut porter en version ethnique, en version tissu africain. Tirasta Café, pour sa part, propose une offre de produits végétaliens originaux. L'activité Tirasta Café, on s'est spécialisé dans les cakes, de transformer des légumes en cakes, pour pouvoir manger des fruits et légumes tous les jours. Nous avons un panel de légumes et de fruits en Martinique. On essaie de les mettre en honneur, ne pas les oublier. Marie, elle, est bien connue dans l'île pour la fabrication d'enceintes. Je suis contente de faire ça parce que ça a été comme un « revival », je ne connais pas le mot en français, vraiment, pour redémarrer une nouvelle vie. Donc je fabrique cela dans le sud de la Martinique, aux anses d'Arlais, dans le village de Petit-Anse, le village de mes parents et grands-parents. Les jardins de Martinique offrent une large gamme de produits à base de plantes. Nous avons des produits à base de plantes médicinales qui sont utilisés par nos clients aujourd'hui, depuis 5 ans déjà, puisque nous travaillons avec directement le docteur Gilbert Acentrose, sur de la pharmaco-pécaribéenne. L'événement Top Vacances a permis de mettre en lumière et en valeur le savoir-faire des artisans martiniquais, une opération qui devrait alors se renouveler.